Elle passe, ça c'est pas mal ça, avec Ritz, non, Lang, Matta, il va l'avoir, il va l'avoir et le retrait c'est but ça. C'est but, c'est splendide, c'est magnifique, la construction là-bas, on disait que passer cette défense du cercle était compliqué mais pas insoluble, la preuve, quand c'est joué avec précision, justesse et vitesse, c'est la quête du succès. C'est parfois dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs choups. Exactement, et puis surtout ici vous êtes mené au club de Bruges, attention là il est bon, on en contre un. Valdo, il passe. On va frapper. Oh, ce but ! Elle est belle ! Elle est belle et ce but il est splendide, il est magnifique et franchement si on compte les dix dernières minutes il n'est pas volé. Mais on voit que c'est la ligne préférentielle, attention ici avec Oondave qui surprend tout le monde ! Deuxième tentative d'enchaînement au petit rectangle pratiquement, il était un peu plus proche que la précédente qui avait atterri. Long dégagement. Oh là là, l'erreur de France qui va se payer cash derrière avec Denis Oondave qui signe un nouveau doublé ! Incroyable ! 50 minutes de jeu et Oondave ! Accélération de Linnon qui a fait changer de position de Smet. Oondave pour le triplé, c'est un centre finalement ! Oh, l'intervention in extremis de Vandenberg, c'est pas terminé ! La poussin pour le 0-3 ! Incroyable ! Quatre petites minutes à peine après le 0-2 ! L'Union enfonce le clou et s'envole sans doute vers la victoire ! Ne parlons pas trop vite, certes, mais là... On cache après un corner qui m'amène en haut ! Oh, c'est bien donné ! Et c'est bien donné ! Et c'est dedans ! Cette fois, Vinicius était bien placé, ça s'était joué à quelques centimètres ! Il y a deux corners ! Eh bien, Vinicius Souza ouvre son compteur et permet aux Malinois de passer devant après la demi-heure de jeu ! Péters avec un retour chez Steph Péters. Là, ça peut être intéressant cette combinaison, Péters face au but peut-être ! Oh, ça c'est le but de l'égalisation ! Le voici ! Steph Péters à superbe action des Eupénois et travail exceptionnel aussi d'un Steph Péters à la base, à la finition, qui a su résister aussi et se frayer un chemin dans ce grand rectangle ! Il a raison, parce que je pense que s'il ne touche pas ce ballon, Rocha n'a plus qu'à la mettre au fond derrière ! Ou alors, Kouk aurait dû réaliser un miracle ! Et là, et là par contre, il ne peut pas se détendre pour détourner le ballon cette fois ! Il a été dévié par Emmanuel Agbadou ! Et Eupen à 6 minutes de la fin, surface arrêtée cette fois, prend l'avantage ! Emmanuel Agbadou ! Et le ballon qui est toujours Eupénois ! Lambert qui déborde, qui emmène ce ballon, et là c'est avec le 1-3 ! Et bien voilà, le bouquet final, un but à 3 ! Eupen donc, qui fait la différence et qui va aller s'imposer pour la première fois de la saison ! Carlos Mbalo qui était bien placé, le ballon qui avait été dévié juste devant lui ! Ostaïen, conservé par Zulto Wargame, prolongé pour Dompey, il est plus rapide, est-ce qu'il peut s'entrer en retrait ? Dompey, le but ! Le voici ! Celui de Zidio Gano ! Assez méritoire pour la première mi-temps de Zulto Wargame, il aura fallu attendre les premiers instants, les premières minutes de la deuxième période, pour voir l'ouverture du score, et surtout le premier but cette saison ! Ça peut en partir pour Zulto Wargame ! Et pour Dompey, qui va commencer à fatiguer, un petit pont pour Dompey, et le contre favorable pour Jean-Luc Dompey, deuxième ballon entre les jambes ! Wigan pour le centre, premier poteau, Vossin qui récupère au deuxième, et l'envoi de Vossin qui termine au fond ! 0-2 ! Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer, mais j'ai l'impression que c'est le but qui va faire du mal à Saint-Tron ! Ce but de Yellow Vossin, c'est son deuxième ! De Boque, première touche de balle pour Deneuve, qui vient récupérer d'ailleurs, intéressant ! Le centre-l'entendant de Deneuve, Ergano, et le but ! Le doublé pour Zignogano, sur un assist de Deneuve, s'il vous plaît ! Quel choix de Franky Durie, qui fait rentrer ce jeune gamin ! Regardez la joie, évidemment, sur le banc ! Ça c'est génial, ça c'est génial ! L'arrêt de jeu qui sont accordés ici ! Troisième corner à suivre, à l'enfilade pour Saint-Tron, avec ce ballon au premier poteau, cette fois, et l'autre but ! Ah, c'est un but contre son camp, qui met ce ballon ? Je me demande si c'est pas De Boque qui vient mettre sa tête ! Donc on le montre, Coffrier qui rentre vers sa défense ! Il est temps de trouver Rougo, Rougo qui rentre dans la boîte ! Et oui, l'ouverture du score ! Teddy Chevalier, sur cette tête de Rougo, l'assiste de Luca Rougo, et finalement le but de Teddy Chevalier, son deuxième ! Et oui, c'est l'égalisation ! Paul Onouachu, qui d'autre ? Qui d'autre, évidemment, que Paul Onouachu, pour venir égaliser sur ce coup de coin ? Peuvent-ils rééditer cela ? Trésor, en première zone, ça traite et c'est gol ! Daniel Munoz, qui offre à Genk les trois points sans doute ici au Stade des Éperondeurs ! A nouveau, sur un coup de coin, à nouveau, surface arrêtée ! Le KRC Genk, qui dans les arrêts de jeu, vient décrocher sa première victoire de la saison, à moins que, ne parlons pas encore trop rapidement ! Pour l'instant, ça passe ! Et on voit de bonnes choses, avec Youssouf notamment, et Fischer aussi ! Gerkens, ben voilà, tiens, la possibilité pour Gerkens ! C'est fait la possibilité pour Gerkens de trouver Michael Frey ! Pour son but, son premier avec l'Antwerp, lui qui avait bien dépanné Wasteland Beveren la saison dernière ! Ah ben voilà, finalement, il n'avait pas si tort que ça, Gerkens ! Ouais, ballon compliqué, là, pas pour Bastien, mais il s'en sort bien, Bastien ! Mais là, il n'y a pas de faute ! Ouais, ouais, c'est Gerkens qui est venu arracher ! On essaie de bien jouer du côté du standard, c'est une bonne idée, mais quand ça ne fonctionne pas, voilà ce qui arrive ! Ouh ! Avec la reprise de Fischer ! Et ça va au fond, il n'y a pas de hors-jeu ! C'est 0-2 ! Ça part d'une bonne idée, d'une bonne intention à la base dans le rond central, Philippe ! Mais quand on perd le ballon là-bas... Cimérot ! Où est Donoum ? Est-ce qu'il peut frapper Muleka ? Oh, il passe en tout cas ! Oh, joli ! Magnifique ! Magnifique ce but de Muleka ! Franchement, on pensait cette défense enversoise hermétique, mais là, on parlait d'hausser le rythme, là ils l'ont fait ! Nous souffre de l'autre côté, il a vu Buta, oui ! Diabori aussi ! Oh, il est tout seul là, Gherkens ! Ah oui, bonne balle, c'est goal ça ! Ces buts, super Gherkens ! Et la frais complètement oubliée, mais c'est incroyable ! Chaque fois que le standard donne l'impression d'aller mieux, et même parfois plus qu'une impression... Ah, Buta, il va y aller ! Il va y aller Buta ! Bien vu, Fischer ! Oh, bonne balle ! Oh ! Oh là là ! Mais franchement, ce but, il est exceptionnel, vraiment ! Parce qu'il y a Buta ! D'abord, Benson ! Puis qui cède l'urlais à Buta ? Buta qui... Pas très sympa, on va vous laisser vivre la réaction du public ! Mais pour Balik Wisha... Mais c'est un moment important, quand même, dans sa carrière ! Oh, bien vu ! Benson ! Oh là 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 ! Et non, pas un cinquième ! Si ! Si ! Il met le cinquième ! Il met le cinquième ! Mais ça, c'est quand même rarissime ! Pour jouer au close, au niveau de son dos, parce qu'il a... Est-ce qu'ils auraient fait une ramos avec celle-là ? Oh, elle est pas mal celle-là ! Eh, première touche de balle et but ! Je vous disais, Dragus, moi j'aime bien jouer ! Et là, il est dans les statistiques presque aussi bon qu'un frais ! Kayembe, dans la surface, en retrait... Oh, c'est bien fait ça ! Et la frappe, c'est goal ! Oh, c'est magnifique ! Magnifique, la frappe de Zorgan pour son premier match ! C'est lui qui ouvre le score en faveur du Sporting de Charleroi ! Mais l'intelligence de jeu aussi de Morioka ! Attention, il y a l'espace là, sur le côté gauche d'HL avec Asper Denor ! Denor qui va tenter une frappe ! C'est fait, Poteau ! Pas de chance, c'est goal ! C'est Henri qui reprend ! Égalisation, on l'a senté venir dans ce quatrième quart d'heure ! Et Marius n'a pas été assez souvent en contact avec le ballon aujourd'hui pour bien contrôler celui-là ! Falloff, à nouveau, le décalage vers Rahman, Tellin à un temps d'avance ! Rahman lui offre la lutte ! Le verrou est ouvert pour les Anderlechtois, assiste de Benito Rahman pour Tellin ! Et c'est venu une tentative de reconversion serrézienne, donc dans un moment de transition, pas d'attaque posée ! Voilà, tout à fait ! Là, ils sont déséquilibrés ! Cullen, son compère du milieu de terrain ! Le petit ballon du gauche qui va finalement arriver vers Serge Ajoel ! Oh, Diolamenez ! Qui marque ! Sur son apport offensif des trois premiers matchs de la saison, il le mérite ! Oui, oui, c'est vrai ! On a déjà créé plusieurs occasions, et là, il se trouve au bon endroit, au bon moment, sur... Il faut reconnaître aussi un peu de réussite, parce que je crois que le centre de Murillo est dévié ! Quatre minutes de temps additionnel, on pouvait s'attendre à plus, mais peut-être que les arbitres ont aussi estimé que le score était fait, et que vu la fission du match, il ne fallait pas en donner plus, mais on sait bien que ce n'est jamais comme ça qu'il faut réfléchir ! Mais Amouzou ! Bien joué ! Plie définitivement à la rencontre ! Murillo sera-t-il crédité de deux assists aujourd'hui ? On doutera sur celui pour Sergio Gomez ! Mais les enderectois, ce n'est pas ça qui les intéresse le plus, c'est ce 3-0 envoyé à Serain ! Il aura mille temps à se dessiner, mais il est là, il vient là ! Un petit peu à plonger dans le rectangle, avec la reprise au deuxième ! Et Gueye qui ouvre le score ! Pendant qu'on était dans le ralenti, le grand Sénégalais, on a joué très vite ce coup de poing ! Et il a été un petit peu oublié au deuxième ! On n'était pas tout à fait bien positionnés dans la défense de la Grantoise ! C'est parti 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 !